Aujourd'hui nous allons inaugurer l'épisode 1 de Paris, cette ville calme et paisible, avec ce commerçant à Paris qui a été agressé par 3 mecs pour la maudite somme de 150€. On va regarder ça, sachant que les 30 premières secondes, c'est les images de l'agression et que ça ne passera jamais sur Youtube. Donc on va commencer avec un chaton extrêmement mignon que je vais retirer juste après. Les deux agresseurs arrachent le téléphone du gérant de l'épicerie dès leur entrée dans le magasin. Le commerçant veut s'interposer, il est violemment frappé à plusieurs reprises. L'un des deux inconnus se dirige ensuite vers la caisse. A l'intérieur, 150€ qu'il dérobe avant de retourner son arme de poing à la main vers sa complice. Cette dernière lui donne un ordre. Il s'exécute et assène au commerçant des coups avec la crosse de son arme. Après cela, les deux agresseurs prennent la fuite à pied. Leur victime souffre d'un traumatisme crânien et de plusieurs plaies à la tête. Il est pris en charge à l'hôpital. Un peu plus d'une heure après l'agression, une jeune femme est interpellée dans le quartier. En tout état de cause, la qualification criminelle et donc qui doit aboutir à un jugement des responsables devant la cour d'assises serait la logique juridique de ce dossier. Cette violente agression détonne dans ce quartier tranquille, d'après cette association de commerçants. On a un groupe WhatsApp de commerçants du quartier, du quartier du 15ème. Et ça fait très longtemps qu'entre nous, on n'a pas communiqué à ce sujet, au sujet de violences. On peut dire qu'on est quand même en très bonne sécurité. Et on a tous été surpris qu'au mois de septembre, il se passe cet incident. La suspecte arrêtée a été mise en examen pour des faits. Ouh, attendez. De vol avec arme en bande organisée et placé en détention provisoire. Son complice est lui toujours recherché. Ok, alors vous savez, ce que le mec aurait pu faire, plutôt que de braquer un commerçant, c'est de travailler au McDo. Et le mec, au lieu d'avoir 150€, il aurait eu 1500€ par mois. Parce qu'en plus, il aurait eu la primitivité, etc. Mais non, c'est plus rentable de faire une agression pour 100€ que de travailler au McDo. Ok, pourquoi pas. Ensuite, c'est Bertrand Descœurs, un journaliste qui s'est fait agresser par, je cite, des maghrébins à la porte de la chapelle à Paris. On est sur CNews, donc je mets un filtre anti-droite d'auteur. Oui, c'est une histoire ordinaire, c'est vrai, comme vous dites. Voilà, je sortais du métro, il était minuit, j'étais à la porte de la chapelle, donc dans le 18e arrondissement. Le nord de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Et bien mon téléphone a sonné au moment où je sortais du métro. J'ai donc pris la conversation et en marchant, j'ai été surpris d'entendre derrière moi quelqu'un crier, une voix très 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 importante me parler. Je me suis retourné et alors j'ai eu face à moi deux personnes de très petite taille, de nationalité maghrébine, va-t-on dire. Elle n'était ni blanche ni noire, bref. C'est ce que vous avez dit aux policiers quand ils vous ont demandé à quoi ressemblaient vos agresseurs. Voilà, ça a été très vite, évidemment ils me faisaient noire, mais alors voilà, ils se sont précipités sur moi très très vite, m'ont poussé, c'était voilà, j'ai trouvé moi assez violent. Donc vous étiez à terre ? Non, j'ai été déstabilisé très fort et je suis tombé contre un genre de barrière, je crois. Voilà, qui permet là de régler la circulation, c'est ça. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, puisque j'étais au téléphone, donc il y a une mâle qui vraiment a saisi mon téléphone pour me l'arracher. Et ça, je trouve ça assez violent, parce que c'est pas, c'est un vol certes, mais c'est pas comme si j'avais déposé mon téléphone et que je me dis, putain merde, j'ai été, enfin pardon, j'ai été un peu distrait. On m'a pris mon téléphone. Non, là on est vraiment venu m'arracher mon téléphone. Ils ont quel âge ? Très jeune, très jeune, une vingtaine d'années je dirais. Donc on se retrouve face à deux gamins de 20 ans et on ne peut rien faire parce qu'ils savent se battre, parce qu'ils sont très agressifs. Et moi je suis surpris aussi, même si j'avais pas l'iPhone dernier cri, je ne suis pas technologie du tout. Moi je suis plutôt, vous connaissez mon côté monarchie, je suis plutôt parchemin et plume d'oie que SMS. Oui, oui, oui. Donc je pense que mon téléphone, d'une valeur marchande, il doit valoir 20 euros, 30 euros grand maximum. Je me dis quand même que la chose aurait pu mal tourner. Imaginez que j'aurais émis peut-être une quelconque résistance. Voilà, je trouve que c'est dangereux. On le sait déjà, mais le fait de le vivre, c'est encore plus interpellant. De se dire qu'aujourd'hui à Paris, pour peut-être 20 euros, vos jours, ils s'étaient mis en danger. Ok. Du coup, je ne connais pas ce journaliste, mais il a un accent bizarre. On dirait un mix chelou entre du Belge et du Québécois. Mais voilà, c'est la vie quotidienne à Paris. Et d'ailleurs, il y a une nana qui a filmé son quotidien à Paris. Et elle nous montre l'état de sa ville magnifique, gérée par Anne Hidalgo, je suppose. Ah putain, il y a de musique. Attendez. Oh, c'est merveilleux. En fait, là, je regarde parce que je m'imagine à marcher dans Paris. Et tu sais, quand tu marches, ça fait... Je suis par terre parce qu'il y a trop de conneries par terre. Regarde ça, tu ne peux pas marcher. C'est absolument délirant. Et les Parisiens, c'est vraiment comme ça, votre ville. Ça va être l'occasion pour moi de parler un peu de Paris. Je suis allé à Paris il y a deux semaines. Alors, ce n'est pas aussi crade que ça, là où je suis allé. Mais par exemple, dans le métro, j'ai vu une nana. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pissait sur le mur. Et je regarde, je me penche un peu. Et en fait, c'était sa gamine qui avait le froc baissé et elle pissait sur le mur. Et sa mère, elle lui disait de pisser sur le mur. Donc, c'était une famille africaine. Et du coup, tu avais le pipi de la gamine qui coulait vers moi parce que c'était un peu penché. Donc, j'esquive le pipi et j'allais m'embrouiller avec la nana. Et il y a ma copine qui fait « Non, c'est bon, laisse-les tranquilles. Viens, on avance, on y va. » Parce que moi, je voulais m'embrouiller. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu disais à ta gamine de pisser sur le mur du métro. Et du coup, le pipi coulait jusqu'en bas. Quelle horreur. Vous êtes des porcs à Paris. Enfin, je ne sais pas. Je dis vous, je ne vous vise pas vous particulièrement. Mais je ne sais pas, ma vie, elle ne ressemble pas à ça. Quelle horreur. Mais c'est grave. Salut, je suis en colère. J'ai parlé de Paris, je suis en colère. Je vais me calmer. Ok. Horreur en plein Paris. Deux nanas touristes agressées, est-ce ? Donc elles se sont faites pointer. Par une bande de sept individus sur le champ de Mars. Interpellation de quatre migrants d'origine algérienne et égyptienne. Les autres suspects sont en fuite. Les policiers de la brigade anticriminalité parisienne de nuit étaient en patrouille dans le secteur du champ de Mars lorsqu'ils ont aperçu vers 2h30 du matin deux nanas encerclées par sept individus qui étaient en train de les pointer. L'un a fait des choses que je ne peux absolument pas dire sur YouTube précise une source proche de l'affaire. Elles ont toutes les deux subi des trucs que je ne peux pas dire sur YouTube. Les quatre suspects, qui sont des majeurs de nationalité algérienne et égyptienne, ont été conduits au commissariat puis placés en garde à vue. La situation administrative des suspects sur le territoire français va être vérifiée. Alors les copains, est-ce que ça vous dit un petit pari ? On met des petites pièces. Quelle est leur situation administrative ? Moi, je parie que sur les quatre mecs, allez, il y en a deux sous OQTF. Comme ça, au hasard, au moins deux. Je vous laisse à vos paris aux commentaires. Là, à Paris, préparez-vous une nouvelle affrontement entre couteau et katana. Sur la dalle Beaugrenelle, trois blessés, dont un mineur, en urgence absolue. C'est là où, en 2021, avait été lynché le jeune Yuri. J'en ai jamais entendu parler. C'est un déchaînement de violence auquel ont assisté les riverains de la dalle Beaugrenelle. Ce vendredi, en fin d'après-midi, vers 18h30, une rixe de violence inouïe a eu lieu sur cette esplanade qui surplombe la scène. Des jeunes issus de bandes rivales du 15e arrondissement se sont affrontés à coups d'armes blanches. Il s'agirait d'une énième ? Confrontation entre des jeunes de la RD4, cette bande de la dalle Beaugrenelle à laquelle appartenait Yuri, cet adolescent de 14 ans qui s'est fait défoncer en 2021 au même endroit et des jeunes de Ballard. De nombreux affrontements ont lieu par le passé, confirme une source à la mairie du 15e arrondissement. Cela faisait quelque temps que ça n'avait pas chauffé autant. Le bilan est assez sévère puisqu'on parle de deux urgences relatives et une urgence absolue. Cette dernière victime serait mineure. Parmi les armes retrouvées sur place se trouvait un katana et un couteau. Bref, je vous conseille de quitter Paris. Partez le plus loin possible. De toute façon, la vie est beaucoup trop chère à Paris. C'est un bordel pour se déplacer. C'est beaucoup trop grand. Quelle horreur. Partez loin. Quittez Paris. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquelles commenter. Cela aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501